La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Très content de vous retrouver pour parler d'un peu, de beaucoup et à la folie. Aussi avec Liane Moriarty, nous en parlons avec Estelle Mona de Payot Libraire. Bonjour Estelle. Bonjour Stéphane. Alors dans ce livre, on va parler d'une amitié entre deux femmes. C'est ça, entre Clémentine et Erika, qui se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont grandi ensemble. On peut presque dire que c'est comme deux sœurs, elles sont très différentes l'une de l'autre. Ça scelle leur amitié, mais ça attise aussi beaucoup de tensions et beaucoup de conflits. En grandissant, elles se sont un petit peu éloignées. Clémentine, elle est mariée avec Sam. C'est une musicienne très douée, très talentueuse. Son mari, lui, est complètement épanoui au niveau de son travail. Il vient d'avoir une promotion. C'est les parents de deux petites filles. Ils sont très heureux. C'est vraiment l'image du couple heureux et en apparence sans histoire. Erika, elle, elle est mariée avec Oliver. Ils sont tous les deux comptables. Ils sont un peu plus timides, plus réservés. Et puis là, on arrive au soir où Erika doit faire une demande très particulière, très importante à Clémentine. Tout devrait bien se passer. Elle a tout prévu dans les moindres détails. Mais rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Il y a beaucoup de tristesse dans les vies ordinaires avec Liane Moriarty. Il y a quand même du mensonge. On a vu droit au secret du mari comme précédente œuvre. Ça avait bien marché, ça. C'est ça, exactement. Elle l'a fait, le secret du mari. Et puis aussi, petit secret et grand mensonge qui a été adapté en série récemment avec Nicole Kidman, notamment, dans le rôle principal. Et puis, elle arrive toujours à nous tenir en haleine, à nous lâcher des informations au compte-gouttes. Et puis, c'est vraiment ça. On ne s'arrête plus. C'est captivant. Merci beaucoup, Estelle Mona, d'avoir été avec nous. Aux éditions Albin Michel, donc, un peu, beaucoup à la folie de Liane Moriarty. Voilà, vous avez d'autres conseils littéraires à retrouver sur la télé.ch. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.